Richard Martineau Les commentaires haineux prennent certains animateurs Martineau Sans régale Je suis fasciné par cette histoire-là J'avais entendu quand j'étais jeune, j'entendais ça qu'il y avait des expériences qui avaient été faites à l'Université McGill Un psychiatre avait administré des doses massives de LSD à ses patients Sans que les patients le sachent, etc Puis moi je me disais, théorie du complot C'est un peu tiré par les cheveux C'est vrai Et là, si vous voulez en savoir plus Moi je trouve que c'est une histoire incroyable Et il y a enfin un livre là-dessus Sophie-Andrée Blondin, un peu besoin de présentation Vous la connaissez bien Elle est animatrice, journaliste à Radio-Canada Depuis de nombreuses années Elle anime l'émission scientifique Les années-lumières Justement à Radio-Canada Avec Lisa Ellenwood Ils ont publié Les cobayes oubliées Aux éditions édito sur cette histoire-là Sophie-Andrée Blondin, c'est Déplaçant Studio Merci Ça fait plaisir d'être là OK, la première fois que t'entends je parlais de cette histoire-là Moi aussi c'était quand j'étais jeune Et puis un vague ami de la famille disait Qu'il avait reçu du LSD à son institut à l'hôpital psychiatrique Et je me disais, bon c'est un vieux hippie Il a limité J'avais vraiment classé ça du côté du compot J'avais vu ce programme qui s'appelle MKUltra Donc financé par la CIA américaine Je l'ai vu apparaître dans certaines publications Certains films de la fiction Ça a été récupéré Stranger Things en a récupéré aussi Mais je n'avais pas réalisé à quel point Tout ça était ancré dans la réalité Jusqu'à ce qu'on me demande D'adapter un balado de CBC anglais Qui s'appelait Brainwashed Sur le lavage de cerveau C'était le but des expérimentations ici à Montréal Et là, en faisant l'adaptation en français En fouillant un peu pour ajouter des entrevues en français J'ai réalisé, non seulement c'est vrai Mais ça témoigne d'un moment de l'histoire des sciences Que je ne soupçonnais pas Donc ça rejoignait tout d'un coup Mon nouveau métier, ma nouvelle identité Écoute, c'était vraiment la CIA Qui administrait ce programme-là En fait, la CIA se cachait derrière Plusieurs sociétés écrans Pour financer partout Beaucoup aux États-Unis Mais aussi ailleurs dans le monde 149 projets au total qui ont été trouvés Donc, ce n'était pas directement la CIA Qui signait les chèques de Ewan Cameron Le psychiatre qui menait ces expériences-là à McGill C'était derrière une société écrans Qui finançait des recherches scientifiques Et la CIA a effectivement, pendant plusieurs années Offert des dizaines de milliers de dollars Pour cette recherche-là Mais la CIA n'était pas le seul La seule Ça veut dire que ce psychiatre-là Exerçait de façon tout à fait ouverte Il en parlait dans les médias Il ne le savait pas, lui, qui était instrumentalisé Il n'y a rien On n'a rien trouvé qui montre que Ewan Cameron Savait que derrière la société écrans Qu'il finançait, il y avait la CIA américaine Lui, il faisait des recherches Parce que, justement Comment guérir des traumas Des trucs comme ça C'est ça, il était psychiatre C'était le top psychiatre Le président de l'Association canadienne des psychiatres Américaine des psychiatres Le fondateur de l'Association mondiale des psychiatres Si on voulait être bien soigné à Montréal C'est Ewan Cameron qu'on allait voir Il était assez avant-gardiste Beaucoup trop ambitieux Donc peu regardant sur les aspects éthiques Qui n'étaient pas aussi encadrés que maintenant Il faut reculer à l'époque On était dans les années 50-60 On n'a pas les molécules qu'on a maintenant Pour guérir l'esprit On enferme les gens quand ils sont malades Pour les tenir loin de la société Pour protéger la société Autant que pour les protéger eux-mêmes Et lui a la probablement légitime ambition De guérir ces gens-là Et il se dit Ça ne va pas assez vite avec la psychothérapie Je vais essayer des méthodes Alors il pige un peu partout Les électrochocs On va y aller plus fort encore On va y aller des doses plus fortes Tout ce qu'il y a de barbiturique et de drogue On va y aller avec des cocktails assez impressionnants On va forcer le sommeil On va donner du LSD Une molécule bon con Mais c'est-tu un savant fou ou quoi? C'est quelqu'un qui était rigoureux? Non, en fait il a manqué de rigueur Et ça même des collègues à lui Donald Hebb entre autres Qui est un psychiatre Un psychologue de McGill Renommé Qui lui aussi a mené des expériences Qui ont fait un peu le chemin Vers les connaissances Qu'on a ou pas Sur le lavage de cerveau Considérer que son collègue Avait vraiment erré Qu'il était presque criminellement dangereux Avec son peu de regard Pour ses patients Il n'a pas demandé la permission À ses patients Il les a traités comme des cobayes Et ses traitements Avec les électrochocs Le LSD Il leur jouait des messages En boucle aussi Ils voulaient effacer leur esprit Avec tout ça Avec le LSD Les électrochocs Les retourner à l'état de poupon Pour pouvoir imprimer Un esprit sain Donc l'idée de base C'est bon On efface l'esprit Puis on met un bel esprit sain Qu'il n'y a pas de problème Mais la CIA Elle disait Ces recherches-là C'est intéressant Parce qu'on peut créer Des agents secrets Exactement On peut laver des cerveaux C'est l'obsession On était sûr Que les ennemis Les Chinois Les Soviétiques Avaient trouvé La façon de laver les esprits Le film De Manchurian Quatre des têtes C'est exactement ça Oui on en mentionne Dans le livre aussi Parce que ça a inspiré Entre autres des gens Qui ont dû faire les recherches Parce qu'avant de trouver Que la CIA finançait ça Ça a pris beaucoup de recherches Puis c'est ce qu'on a trouvé Intéressant de raconter aussi C'est pas seulement Les horreurs Et les patients Bien sûr on raconte tout ça Mais on voit avant Pourquoi on avait si peur Pourquoi on voulait tant Chercher des recettes Pour laver l'esprit Comment est-ce que ça se passait Et qui a réussi A trouver le fin mot L'histoire là-dedans Alors on a Plein de personnages Dans ce livre-là Qui racontent ça Aujourd'hui ce gars-là Serait poursuivi Pour des gonzillions de dollars Est-ce qu'il y a eu Des impacts Sur la vie de ces cobayes Est-ce qu'il y a des gens Souffert de ces expériences Mais là vous parlez Au passé Richard Alors que c'est encore au présent Il y a encore des familles Qui souffrent de ça Il y a encore des familles Qui sont dans des recours collectifs Des actions collectives Pour obtenir réparation Parce que le tort Qu'on a fait C'était beaucoup des femmes C'était probablement Des femmes Qui souffraient De ce qu'on appellerait Aujourd'hui Mais qu'on appelait pas à l'époque Parce que ça ne faisait pas Parti des diagnostics Le postpartum Ce sont donc des femmes Qui sont entrées là Et qui sont sorties Un peu En fait pire qu'elles étaient Plus mélangées Des pertes de mémoire importantes Donc une incapacité À s'occuper de leur famille Des hommes aussi On parle de certaines histoires Des hommes d'affaires Qui étaient assez Tout allait bien Mais bon Après les traitements Incapables de reprendre Leur travail Perdent leur entreprise Donc des familles Qui ont été brisées Déchirées par ça Atomisées Parce que Quand les mères par exemple Revenaient dans leur famille Ils ne pouvaient pas S'occuper de leurs enfants Donc les familles Ont subi un tort Qui s'est transmis Un peu de génération à l'autre Ce n'est pas une question De génétique et d'ADN Mais la souffrance La maltraitance Les épisodes Comme ceux-là Bien ça se transmet De génération en génération Ce qui fait Que certaines familles Qui sont encore Devant la justice Pour obtenir réparation Parce que On parle de CIA Mais vous savez Que le gouvernement canadien Finançait aussi Les travaux De Ewan Cameron Il n'y avait pas seulement La CIA Le gouvernement canadien Ne m'a jamais reconnu Un tort là-dedans Mais les finançait Pour des fins militaires En fait il y avait Parmi les premiers travaux Oui les militaires Derrière les bailleurs De fonds militaires canadiens Mais sinon Le gouvernement canadien Faisait partie Parce que c'était L'université McGill C'était le Island Memorial Institute Ici Un hôpital psychiatrique Avant-gardiste Donc c'était en partie Financé par Nos Quelle histoire Quelle histoire Incroyable Ça va jusqu'à Guantanamo Tout ça a été récupéré Pour torturer Les prisonniers De Guantanamo Ça a été continué Jusqu'au Manitoba Par un autre psychologue Qui a continué A faire des travaux Sur la privation sensorielle Si je vous prive de tout Pas de son Pas d'image Absolument rien Qu'est-ce que ça va faire Combien de temps Vous allez durer Quand à quel moment Vous allez devenir fou C'est genre l'affaire Que les médecins nazis Faisaient Avec les gens Des camps de concentration Les plongaient Dans des bains d'eau froide Pour savoir Ça prenait combien de temps Avant qu'ils meurent Et pourtant Ewan Cameron Est allé Évaluer Rudolf Hess Au procès de Nuremberg Il a évalué Un des accusés Au premier procès De Nuremberg Et c'est toute la question Que le livre pose Aussi en partant De cette histoire-là C'est jusqu'où on peut aller Au nom de la science Oui C'est ça En fait Jusqu'où on peut aller Et pourquoi Certains dérivent Parce que bien sûr Il y a ce psychiatre Ewan Cameron C'est facile de dire C'est un monstre épouvantable Et puis On le prend comme un loup solitaire Puis on l'accuse Puis on dit C'est épouvantable Mais c'est quand même Une discrétion Une digression Qui n'avait pas raison d'être Mais tout ça Ce qu'on veut montrer C'est qu'il y a un fil rouge Derrière tout ça Et que derrière ça Il y a des contextes Qui font que Certains vont digresser Et il n'est pas le seul Il y a eu des psychologues Qui ont contribué Avec entre autres Les forces américaines À Guandambo Qui ne sont pas piqués Des verbes Dans leur dérive Moi je ris souvent Des complotistes Mais tu sais Les complotistes Des fois ça part D'une réalité Tu sais Quand ils disent Le Big Pharma Puis la CIA Puis tout ça Arrête là Mais tu sais Sauf que c'est vrai Qu'il y a eu des expériences À l'insu des gens Oui c'est vrai C'est vrai Et c'est ce qui En fait je commence À recevoir des courriels De gens Pour qui ça ne va pas bien En ce moment Mais l'idée C'est de bien comprendre Moi c'est de rétablir Vous savez Je suis journaliste scientifique Dans la vie J'aime bien Que les choses Soient bien assises Alors qu'est-ce qu'on sait Qui est vrai Dans tout ça C'est ça Qu'on a voulu aller chercher Et qui sont les personnes Qui ont été les protagonistes Depuis le début De cette histoire-là Et encore aujourd'hui C'est important Qu'il y ait ce livre-là D'ailleurs je parle Je parlais tantôt À ma collègue Stéphanie Villeneuve Qui est plus jeune que moi Puis elle n'en avait pas Entendu parler Puis c'est bien Parce que moi Ça roulait cette histoire-là Mais il y a toute une génération Qui ne connaissent pas ça Mais c'est ici C'est à 1,2 km d'ici C'est fou Sophie-André Blondin J'ai une mission pour toi Il faut qu'il y ait un film Il faut qu'il y ait un film Il y a déjà eu des films de fiction Il y a eu des films de fiction Mais je veux un film Collé sur la réalité Vraiment ce qui s'est passé Là-dessus Pour qu'on puisse voir ça Parce que je trouve C'est une histoire Hallucinante Ça s'appelle Les cobayes oubliées Il faut absolument lire ça Sophie-André Blondin C'est chez Édition Journaliste à Radio-Canada Et Lisa Ellenwood Ma collègue de Fifth Estate Merci beaucoup Merci Au revoir C'est tout le temps C'est tout le temps qu'il me reste À l'émission Merci énormément À l'équipe fantastique Avec qui j'ai le privilège De travailler Florence Lamoureux Marianne Bessette À la recherche Merci beaucoup Jean-François Roy Tristan Brunet Dupont On se reparle Au prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Merci